Ah, ça n'a pas commencé encore. Je crois que ça n'a pas commencé encore. Les éliminatoires, il a ramené une canne, c'est bien. Oui, il a ramené une canne, bien sûr, le Fenech. Il a ramené une canne, le Psartou, c'est très bien. C'est très, très bien, mais... C'est vrai, il a ramené une canne. Les joueurs, ils ont fait le travail. Ce n'était pas que Belmadi pendant la canne. Alors, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Soyez pas ingrats. Vous me dites oui ou non. Je te la pose à toi en premier. Viens, on parle d'un sujet qui fâche. Moi, j'aime bien ça. Riyad Mahrez est-il surcoté ? Riyad Mahrez est-il surcoté ? Veuillez m'appeler pour me donner la réponse. Riyad Mahrez est-il surcoté, s'il vous plaît ? J'aimerais savoir. Oui, oui. Oui ? Moi, mon avis, non. Bon, là, mon simple avis, non. Parce que ce qu'il fait avec City, ce qu'il a fait avant, ce n'est pas ce qu'il fait avec l'Algerie. Après, ce n'est pas les mêmes partenaires, mais c'est quand même, tu sais, c'est le football. Écoute, Riyad Mahrez, pour moi, n'est pas surcoté. Pourquoi ? Il n'aurait pas duré aussi longtemps en Première Ligue. Exactement. Bon, là, il a été décisif pendant des matchs, et des matchs, j'ai suivi la première... C'est tout. Il est juste cuit. Il est juste cuit, mais pour moi, il n'est pas surcoté, frère. Je ne sais pas, c'est pas surcoté. Mais c'est pas surcoté. On ne s'est pas surcoté.